Et ça taille aussi Parce que toi t'es grand mais moi je suis petit à côté C'est vrai, c'est vrai, je te l'avoue Il est barista et torréfacteur à Maxi Kofi Voilà On vous demande d'encourager très très fort Marco Dessouza Rosa Et les juges peuvent à présent entrer S'il vous plaît, je vous en prie, prenez place On applaudit les juges, messieurs et dames, s'il vous plaît, on les applaudit Ils n'ont pas un métier facile, je le rappelle Bonjour Bonjour monsieur Bonjour monsieur Voilà, entrée en finale de Michael McColley, juge principal Marco, tu connais le règlement, tu as déjà participé l'année dernière Tu as été finaliste l'année dernière Tu lèves la main, tu dis time, on déclenche Tu lèves la main, tu dis time, on arrête Tu as 15 minutes pour toi Je sais que tu vas nous faire rêver, amuse-toi bien Quand tu veux Est-ce que ma musique est prête ? On peut l'envoyer ? Time Bonjour, je me présente, Marco Comme vous avez pu le voir, je suis un grand, un très grand passionné de café J'ai commencé comme tout le monde, je pense, en tant que consommateur, avec le café sur le comptoir Et un jour, je suis passé de l'autre côté de ce comptoir Et je suis devenu barman Et là, j'ai appris qu'il existait un métier entièrement dédié à l'art du café Le barista Mais j'ai voulu aller encore plus loin Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être non seulement barista, mais aussi torréfacteur La passion que j'ai pour le café, j'ai envie de la partager avec vous, mais aussi avec le plus grand nombre de personnes En rendant le café gourmand et accessible Quand j'étais barman, je me suis aperçu d'une chose Les gens ont toujours tendance à sucrer le café Pourquoi ? Le rendre moins amer, le rendre plus gourmand, le rendre accessible L'expérience que je vous propose avec moi aujourd'hui C'est le résultat de mes recherches et l'expérience sur la gourmandise Et pour toucher le plus grand nombre de personnes J'ai cherché quel était le café le plus utilisé, le plus consommé en France C'est un café d'Ethiopie, plus précisément de la région de Jima C'est donc tout naturellement sur ce tiroir que j'ai été chercher le café que je vous propose aujourd'hui Pour la fraîcheur de la mouture Il a été cultivé dans un petit village à 1950 mètres d'altitude Sous ombrage, dans la forêt de Seca Sur un sol volcanique Il a été récolté de manière manuelle et sélective Et la variété est endémée comme la grande majorité des cafés éthiopiens Mais je tiens particulièrement à remercier Blenberan Un fermier dont l'ouverture d'esprit me permet aujourd'hui de vous présenter un café Avec un process qui était jusqu'à ce jour inédit dans le pays C'est un black honey process J'ai choisi ce process pourquoi ? Tout simplement pour apporter plus de rondeur et de sucre Ce sera pour ma boisson signature A ce café, toujours dans cette quête de gourmandise Je vous invite à ouvrir le boucle juste devant vous De redécouvrir les informations sur mon café Mais aussi les secrets de ma torréfaction Pour un café spécial, il faut une torréfaction spéciale Une torréfaction se déroule en trois étapes Vous avez le séchage, la caramélisation et le développement Pour le séchage, j'ai rallongé au maximum cette étape Tout simplement pour apporter plus de sucrosité et plus de rondeur à ce café Toujours en quête de gourmandise Deuxième étape, la caramélisation Là, j'ai fait une caramélisation plus courte Tout simplement pour vous donner un café avec un corps plein et généreux Et pour le développement Là, j'ai fait un développement à 18% du temps total de la torréfaction Pour relever les notes de mandarine et de miel de mon café Tout en vous laissant de longueur en bouche douce et fruitée C'est donc un espresso aux notes de mandarine et de miel Que vous allez découvrir Avec un corps plein et généreux Et longueur en bouche douce et fruitée Bonne dégustation Une fois touillé, vous pouvez mettre la cuillère sale dans le pot noir juste en face de vous Allez, n'hésitez pas, Marquois, son fan club Mais n'hésitez pas à l'encourager On ne vous entend pas à Marseille, là Allez, on l'encourage, on l'encourage L'équipe Maxi Kofi qui est derrière, bien évidemment Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo Alors je vous invite à tourner encore une nouvelle fois la page de votre book Il te reste 10 minutes A la base, Blen m'avait sélectionné deux parcelles Tout simplement pour être sûr de vous proposer un café aujourd'hui Et à savoir une chose sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement impatient Et j'ai eu une semaine de retard sur la livraison de mon café Et j'ai demandé à Blen pourquoi Il m'a expliqué qu'une des deux parcelles n'était pas prête Et là il m'a expliqué qu'il avait une parcelle à 1700 et l'autre à 1950 mètres d'altitude Et il m'a expliqué qu'à 1950 mètres d'altitude, la rareté de l'oxygène Allait justement avoir un impact sur la maturation des cerises Et justement cette maturation va être plus lente Et ce qui allait avoir un effet très bénéfique sur le café Parce que ça allait rendre le grain plus dense et donc plus aromatique Cette petite anecdote m'a donné l'idée et l'envie De travailler sur l'impact de l'oxygène dans le café Et j'ai fait une découverte J'ai découvert que l'apport d'oxygène dans le café après extraction Relevait beaucoup plus de rondeur et de sucre Et donc beaucoup plus de gourmandise Et c'est pour ça que je vais oxygéner vos espressos Juste avant de les transformer en espresso macato Et j'ai choisi cette boisson lactée Parce que pour moi cette union était le meilleur ratio lait-café Lors de cette union Le mariage avec le lait va transformer notre espresso En transformant ces arômes De mandarine en orange Et ces arômes de miel en hindou caramel Allez on encourage Marco s'il vous plaît messieurs dames On y va Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous rappelle les notes de dégustation, orange et caramel. Bonne dégustation. Je vous rappelle, orange et caramel. Bonne dégustation. On applaudit Marco pour les préparations à base de l'aile Macchiato. Marco, il te reste 5 minutes. Toujours en recherche de gourmandise, j'ai voulu aller plus loin. J'ai imaginé une boisson entièrement à base de café où on aurait relevé les arômes de sucre et les arômes naturels. Toujours pour être accessible de tous. J'ai donc réalisé une Chemex avec un ratio de 300 millilitres pour 30 grammes de café pour réaliser cette expérience. Et en fait, toute la complexité pour créer cette boisson aromatique, c'était de ne rien rajouter dedans. Parce que pour moi, le café n'a pas besoin d'accessoires ni d'artifices pour être gourmand. Ce café à oxygénation naturel, je vais vous le servir dans ce premier verre. Vous allez toujours retrouver les mêmes notes, car c'est toujours le même café, mandarine et miel. Maintenant, observez bien ce que je vais faire. J'ai créé cette machine pour apporter l'oxygène perdu sur ces hauts plateaux à 1950 m d'altitude. Je vais ouvrir cette bouteille d'oxygène, décidément. Voilà. Lorsque le café va traverser cet entonnoir, ça va créer un appel d'air qui va absorber l'oxygène et donner des petites bulles d'air qui vont directement oxygéner mon café, relever ainsi la sucrosité. Ce café re-oxygéné une première fois, je vais vous le servir dans le deuxième verre. Je vous rappelle toujours les mêmes notes, mandarine, miel, mais avec une sucrosité légèrement relevée. Mais pour arriver à cette boisson parfaitement gourmande et aromatique que j'ai imaginée, il va me falloir un deuxième passage. Ce qui va me permettre de saturer le café en oxygène, ainsi d'augmenter au maximum la sucrosité de mon café et en faire cette boisson totalement gourmande et aromatique, accessible à tous. Cette boisson, je vais vous la servir dans ce troisième verre. Il te reste trois minutes. Allez le public, ça vous plaît, on lui fait savoir à Marco. Un petit tour d'encouragement et d'applaudissements. Et maintenant, je vais vous expliquer comment déguster notre expérience. Voilà pour vous. Voilà pour vous. Voilà pour vous. Et voilà. Je vous invite à prendre le premier verre, de redécouvrir ce café à oxygénation naturelle, avec ses arômes de mandarine et de miel. Maintenant, de prendre le deuxième verre, de redécouvrir les mêmes arômes avec une sucrosité légèrement relevée grâce à notre première oxygénation. Maintenant, passez au troisième verre. Agitez-le dans un sens, puis dans l'autre. Sentez ces arômes. Prenez deux gorgées et découvrez une boisson parfaitement équilibrée, gourmande et aromatique. Maintenant, juste pour valider notre expérience, revenez sur le premier verre. Alors, l'oxygène développe bien la gourmandise, vous êtes d'accord ? Moi, Marco Barista, je sais faire des cafés gourmands, avec du café uniquement et un peu d'air. Pour plaisir du plus grand nombre, je l'espère. Une minute ! Time ! Une minute en avance, malgré l'expérience ! Marco da Sudarossa ! Non, reste en bas, ça ne sert à rien, Marco. Tu peux rester là, nous, on va monter sur l'escalier. Non, je plaisante. Bien sûr.